bonjour voilà dans cette vidéo je vais vous montrer comment vérifier que la pompe plutôt le moteur de la pompe est fonctionnel une fois qu'on a plus de une fois que nos radiateurs n'y chauffent plus donc ça juste pour vérifier que le moteur il est fonctionnel ce moteur là il tourne cette pompe donc je vous explique comment ça fonctionne rapidement il ya l'eau qui arrive d'ici il est là il rentre dans le radiateur et fait le tour il sera chauffé après il revient pour rentrer ici dans la pompe après la pompe elle envoie directement ici pour aller au radiateur donc l'arrivée de radiateur il est là et le départ il est ici donc je répète l'eau elle rentre froide qui arrive ici du radiateur elle remonte elle chauffe elle fait le tour et elle revient à la vous voyez le tuyau revient là et la pompe elle réinjecte dans le radiateur donc il faut pour que tout ça fonctionne parfaitement bien et que les radiateurs y chauffent il faut que ce moteur est fonctionnel et pour vérifier c'est simple normalement il faut le faire à froid mais moi je vais le faire à chaud on ne devait pas faire ça mais quand même je vais le faire mais prudemment donc vous vous le faites à froid ça veut dire vous tournez vous essayez de le faire à froid pour savoir si le moteur et tourne pas ok donc il faut tourner ce bouton là vers la gauche pour que ça refroidit je vais vous montrer donc on ouvre cette vis là prudemment il ya de l'eau qui va descendre un peu chaud vous voyez il ya de la pression voilà vérifie bien qu'il n'y a pas de câbles électriques en bas entre parenthèses vous voyez là je vais le faire rapidement je suis désolé je suis seul vous voyez le moteur il est là écoutez le bruit vous entendez voilà ça veut dire que le moteur fonctionne parfaitement bien et que ça vient pas de là dans le cas où vous avez pas de vous avez que les radiateurs ils chauffent pas donc je vais essayer de le faire doucement je suis vraiment désolé voilà je referme tout je suis désolé vous voyez il faut bien être sûr qu'il n'y a pas d'électricité des câbles électriques en dessous il faut aller doucement je vais essayer de le faire je suis désolé je suis à la fois parfait là on veut serre et un joint oui hop et là on est sûr que le moteur est fonctionnel on est d'accord voilà donc la deuxième chose si ça clinote ça démarre pas ça veut dire que où le moteur si les radiateurs chauffent pas et que ça qui note ici qui a un défaut c'est ça qui le note ça veut dire qu'il ya un arrêt temporaire donc un arrêt temporaire ça veut dire que l'eau elle circule pas ça circule pas ou le moteur qui fait pas tourner l'eau où il ya un problème de cette carte dans cette carte ok qui gère bien sûr la pompe à certains degrés faut qu'elle fait déclencher le moteur qui fasse le retour ainsi de suite et donc et à la fois je vais profiter pour vous conseiller donc une fois que vous installez cette chaudière il faut faire attention au niveau des bars ici vous voyez là ça a baissé un peu ce que j'ai déjà purgé donc j'ai fait couler un peu d'eau la pression elle baisse donc quand à froid il faut le mettre un bar et demi si je veux vous expliquer pourquoi parce que si vous mettez deux et quand l'eau elle devient chaude elle va augmenter d'un bar et si vous le mettez à deux et demi que ça va et une fois que la chaudière commence à chauffer la pression elle augmente sur le fait de la chaleur donc l'eau elle devient chaude et là ça va devenir dans le rouge c'est pourquoi il faut avoir à froid un bar et demi la pression d'eau une fois qu'elle va chauffer elle va augmenter à peu près vers deux bars et demi c'est à 80 degrés voilà elle va être à deux bars et demi donc à froid il faut que ce soit un bar et demi pour qu'une fois que l'eau elle est chaude que le radiateur elle s'enchaute donc là elle va augmenter deux bars et elle va être toujours dans la zone où il n'y a pas de danger n'est pas dans le rouge si vous à froid vous le mettez à deux bars et demi elle va une fois que l'eau elle est chaude elle va augmenter jusqu'à trois bars et demi et ça devient dangereux c'est à dire les la tuyauterie peut exploser exploser dans le sens on va avoir une fouille tous les joueurs de sa place et ainsi de suite donc faites attention donc et ça pour éviter tout ça il ya le robinet de compensation c'est lui quand on le tourne on va rajouter un tout petit peu d'eau et au fur et à mesure vous rajoutez quand ça arrive à un bar et demi vous vous arrêtez donc moi apparemment j'ai un tout petit peu moins d'eau et je vais compenser doucement vous voyez je vais compenser doucement pas beaucoup voilà voilà vous entendez hop là je m'arrête là elle est augmentée là j'ai compensé le manque que j'ai fait tout à l'heure voilà là on est un bar et demi pile voilà j'ai compensé ce qui me manquait avec ce robinet donc on regarde ici on rajoute on ouvre le robinet au fur et mesure et dès qu'il y a un bar et demi on s'arrête et c'est pas grave si vous avez rajouté un peu plus à deux bars et demi vous pouvez purger plus tard je vais vous montrer comment on le fait donc pour le moment tout est clair donc pour vérifier le moteur il faut ouvrir cette vis et toucher un peu avec le tournevis la turbine pour être sûr que la panne n'est bien pas du moteur ok et si le moteur et tout ça devait tout fonctionner et vous aurez plus de clignotement ici donc si le circuit de l'eau il est freiné quelque part ça va clignoter ici ça veut dire c'est un bouchon dans les radiateurs mais un problème dans le circuit où il ya un bouchon ou quelque chose comme ça donc ça va freiner et si ça freine la pompe dès qu'elle envoie de l'eau elle voit pas qu'un retour elle voit pas qu'un retour d'eau donc là elle va clignoter ça vous montre un arrêt temporaire je vais essayer de serrer un tout petit peu voilà donc on est d'accord et là je vais vous montrer comment purger le système donc une fois que vous voyez que les radiateurs ne fonctionne pas ne chauffe pas de même ils sont pas de même température donc là ce qu'il ya il ya de l'air quelque part et là je vais vous montrer comment on fait et comment purger par rapport à cette installation que peut-être d'autres on n'a pas la même chose donc il ya plusieurs façon et je vais essayer de mettre une pause et je reviens à vous voilà donc ici moi au début quand j'ai fait j'ai chargé l'installation d'eau donc j'ai remarqué j'ai pas fait attention j'ai fait deux barres et demi ok et donc là j'ai ouvert ce système dès qu'on ouvre je peux pas l'ouvrir maintenant parce que ça va dégager de l'air une fois que ça dégage de l'air une fois qu'il ya plus d'air il ya que de l'eau qui descend vous pouvez refermer et là donc on a purgé l'air de circuits ok et si vous avez les radiateurs il chauffe pas encore pareil c'est à dire il ya un radiateur qui chauffe plus que l'autre donc vous laissez le couler vous ouvrez ce purgeur vous mettez un seau en dessous ici vous voyez et vous laissez l'eau couler doucement doucement jusqu'à à peu près vous vous laissez à peu 5 minutes et ainsi de suite et après vous fermez comme ça on est sûr que l'air qui traverse tout le système dans les radiateurs au moins il est purgé par là donc moi et dans le cas où comme j'ai dit tout à l'heure je reviens pour une fois qu'on a beaucoup on a mis deux barres et demi ou quelque chose comme ça et qu'on sait pas quoi faire il faut pas paniquer il faut ouvrir juste l'eau ici et on a et vous vous essayez de voir dans le cadran là bas elle va vous allez voir que ça ça va descendre au fur et mesure donc dès qu'il ya vous purgez ici là bas donc dans sur la chaudière vous allez voir que ça va descendre c'est ce que j'ai fait moi de deux barres et demi j'ai laissé couler l'eau par là j'ai mis un sous en dessous et à la fois j'essaie de surveiller au fur et à mesure j'ai vu que les barils descendaient je suis arrivé à un bar et demi j'ai fermé le robinet le purgeur ici je l'ai fermé et donc à la fois j'ai fait deux choses au fait à la fois ça purger le circuit et à la fois ça m'a baissé j'ai arrivé à un bar et demi après le système s'est déclenché parfaitement bien donc fortement recommandé de ne pas démarrer la chaudière et que l'eau dans le cadran que je vous ai montré tout à l'heure à deux bars et demi ça il faut pas le faire on risque que les tuyaux ici ils peuvent se ils peuvent partir de leur place ok vous allez avoir une grosse fuite ok donc il faut respecter le bar donc je reviens donc pour charger de l'eau il faut mettre un bar et demi si vous avez mis un peu plus c'est pas grave si vous avez un purgeur comme ici vous le faites jusqu'à vous arrivez un bar et demi si vous l'avez pas malheureusement vous ouvrez ici avec une clé une pince à gaz ou quelque chose comme ça vous ouvrez vous mettez un seau dès que le dès que ça descend et qu'elle arrive l'aiguille vers un bar et demi vous fermez et à la fois cette procédure permet de de purger aussi les radiateurs voilà donc c'est simple il ya l'eau qui part dans la chaudière qui chauffe il est renvoyé par la pompe il fait le grand tour des radiateurs il est refroidi c'est normal il remonte dans la chaudière puis il chauffe et ainsi de suite c'est un circuit fermé ok donc il n'y a pas de risque au niveau du gaz vu que le gaz il est là que pour chauffer les tuer la tuyauterie pas plus ok donc deux circuits indépendants donc pour baisser la pression de l'eau dans le circuit des chaudières des radiateurs vous profitez si vous avez un purgeur purger jusqu'à où la pression descend à un bar et demi à froid bien sûr et si vous avez de l'air vous faites la même procédure si vous n'avez pas un purgeur c'est simple vous ouvrez le point le plus bas de normalement du radiateur qui fait qui le radiateur qui chauffe pas bien vous choisissez le haut et le bas donc là où vous pouvez mettre un seau au dessous et vous dévissez un peu vous laissez couler l'eau à froid voilà donc je vais vous montrer sur un radiateur qui ça c'est un sève serviette entre parenthèses donc je vais vous montrer sur un radiateur d'une chambre voilà ici si j'ai exemple ce radiateur il chauffe pas bien ou il chauffe beaucoup moins par rapport aux autres c'est simple donc vous ouvrez là vous voyez vous desserrez il n'y a pas grand chose vous desserrez après vous mettez un truc en bas pour récupérer l'eau ici et vous laissez un peu vous laissez une minute ou deux parce qu'on voit pas l'air sortir on va laisser une minute ou deux l'eau elle repart et une fois que vous avez laissé couler de l'eau après vous fermez mais après n'oubliez pas de compenser le manque d'eau ici il faut le compenser au niveau de chaudière là où je vous ai montré tout à l'heure il faut compenser le manque d'eau mais il faut y aller doucement doucement voilà donc une fois on a vu que vous voyez là parce qu'elle est en train de chauffer donc elle est en train de monter en bas en pression donc une fois qu'on a purgé de dans les radiateurs n'oubliez vous compensez un tout petit peu vous ouvrez doucement doucement et vous surveiller de façon qu'on reste un bar et demi à froid voilà donc j'ai fait cette vidéo même si elle est un peu mal faite je suis désolé pour le bruit externe donc je le fais juste pour vous aider voilà pas plus donc si vous aimez vous liker merci